... Croyances et superstitions se perpétuent jusqu'à nos jours. Face à ce que nous ne comprenons pas, nous sommes d'une grande fragilité. Nous voilà forcés de croire sur parole ce que nos yeux nous montrent et ce que nos oreilles nous donnent à entendre. Reste alors la raison pour tenter de nous en sortir. Je vous demanderai de prendre votre pendule en main. Vous mettez la chaîne dans le creux de la main et vous allez la tenir entre le pouce et l'index. Il faut apprendre à faire ce que l'on appelle le vide mental. C'est savoir arrêter la pensée. Ne pas penser, seulement sentir, sans penser. On sent et on comprend en même temps. On ne sait pas comment on comprend, mais on constate que ce n'est pas par le cerveau. L'exercice suivant, c'est la recherche d'un objet qui va être caché avec l'intention que quelqu'un de ce groupe le retrouve. Cet objet, c'est un pendule qui est en bois. Mettez-vous bien en contact avec sa vibration, avec son ressenti. Bien, nous allons essayer de trouver la zone à peu près précise où se trouve cet objet. C'est au pied d'un arbre. L'objet est déposé dans un endroit relativement facile d'accès. Ne vous aventurez pas dans le milieu des forêts. Donc je vous rappelle, c'est au pied d'un arbre. Alors souvent, on nous parle du mécanisme d'auto-persuasion pour les personnes qui font de la radiesthésie, du spiritisme, de la sourcellerie. La sourcellerie ou la radiesthésie, c'est très, très voisin. Et en fait, c'est quelque chose qu'on observe. On a des personnes qui sont venues pour se faire tester au laboratoire qui sont des personnes de toute bonne foi, qui pensent avoir des pouvoirs. Et comment elles se sont persuadées qu'elles ont des pouvoirs ? Eh bien, elles ont fait des expériences et puis elles disent, ben voilà, j'ai eu 98% de résultats positifs. Ce que nous disait un sourcier qu'on a testé ici sur le campus science. Et il se trouve que quand on discute un peu, eh bien, on s'aperçoit que c'est un processus finalement, oui, d'auto-persuasion. Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait des expériences et elle ne retient finalement que les expériences qui ont été positives. Si vous donnez un pendule à un groupe de gens et que vous leur dites, regardez, si vous prenez ce pendule et que la réponse est oui, vous allez voir, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis, vous prenez un autre groupe, vous leur dites exactement la même chose, mais vous dites que le pendule, il tourne dans l'autre sens. Eh bien, la plupart des gens vont valider cette affirmation. C'est-à-dire, ils vont faire un test, ils vont poser une question, ils vont voir, ah oui, tiens, c'est vrai, ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans l'autre groupe, ils vont dire exactement l'inverse. En fait, on ne se rend pas compte, on crée nous-mêmes des mouvements comme ça qui vont parfois aller dans le sens de ce qu'on voudrait obtenir. Ouh ! Tu viens ? Oui. Tiens, on est passé le ventre, on ne l'a pas vue. C'était là, non ? Oui, mais on ne l'a pas vue. Bon, enfin, on n'est pas loin quand même. Non, mais toi, on s'est bien descendant. Eh, eh, la zone est importante, donc on a bien ciblé, déjà. Bien ciblé, hein ? Ça ne fait pas beaucoup. Si on cherche un corps dans un forêt, on l'aurait trouvé. Ça, c'est quand même difficile parce que c'est un tout petit objet. Voilà, c'est ça. En plus, c'est en bois, parmi le bois. Voilà. Et là, l'objet du délit. Mais il est vraiment petit, l'objet du délit. Sous-titrage ST' 501 La radiesthésie, c'est la capacité qu'auraient certains individus de détecter à peu près n'importe quoi à l'aide d'un pendule, d'une baguette ou, pour certains, à l'aide de rien du tout, juste avec les mères. L'hypothèse qu'il y a derrière, c'est de dire les objets, la matière émet un rayonnement qui pourrait être capté par certaines personnes. Et donc, les géants se sont souvent focalisés sur l'eau, à savoir, l'eau émettrait un type d'onde spécial, donc les ondes radiesthésiques, que le sourcier pourrait capter. Et donc, il se servirait d'un instrument, un pendule, par exemple, ou des baguettes de détection, uniquement comme support, un peu comme une voyante va se servir, je ne sais pas, du mar de café, d'une boule de cristal ou des tarots. Ce qui est intéressant pour un radiesthésiste, c'est le mental. Vous comprenez bien que, lorsque l'on mesure de l'eau, on ne tient pas d'eau en référence au niveau de ses mains. Donc, la convention mentale est quelque chose d'extrêmement important pour le radiesthésiste. Là, pour la recherche de l'eau, on a une chance idéale, c'est qu'on a un petit cours d'eau à proximité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le premier temps, me référencer par rapport à l'eau. C'est-à-dire, je me cale par rapport à l'élément eau. Quand on discute avec des puissatiers, des personnes dont c'est le métier de faire des puits et de trouver de l'eau, ils nous expliquent que souvent, ils font appel à des sourcils, parce que pour les clients, les clients souvent préfèrent, ils aiment bien voir un sourcier passer, ou un truc comme ça, mais qu'eux, à côté, ils font passer le sourcier, mais ils regardent, ils ont la carte, c'est les hydro-géologues. Si le sourcier, elle dit ici que la carte indique plutôt ici, il creuse plutôt là où indique la carte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire, Normand Bayarjon est professeur de sciences de l'éducation, à l'Université du Québec, à Montréal. Gérald Brunner est sociologue, professeur à l'Université de Strasbourg. Est-ce qu'on devrait croire d'emblée qu'il y a des gens qui possèdent une force mystérieuse en vertu de laquelle elles sont capables, ces personnes, hommes ou femmes, d'identifier l'endroit où si on creuse, on va trouver de l'eau et on pourra avoir un puits? Placés devant cette conjecture-là, placés devant cette proposition-là, les scientifiques essaient de contrôler les variables. Il y a tellement de variables qui entrent en jeu dans un phénomène comme celui-là qu'on va essayer de les cerner, de les contrôler au mieux, de manière à faire en sorte que quand le phénomène se reproduit, on pourrait être sûr qu'il se produit réellement. Donc on dit souvent, en zététique, on dit « l'alternative est féconde ». Face à quelque chose de bizarre, cherchons à ce qu'il n'y a pas une alternative autre que celle du mystère, du don, de la capacité bizarre, du phénomène paranormal. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça autrement ? Quand on essaie d'aborder un problème quel qu'il soit, il faut suivre certaines règles qu'on appelle un peu les règles d'or, les règles d'or de l'esprit critique, de la raison, de la zététique, on les appelle un peu comme on veut. Il y en a plusieurs. Une des règles, par exemple, importantes, c'est la parcimonie de règles. Ça veut dire qu'on n'a pas... Il ne faut pas chercher à multiplier, au-delà de ce qui est suffisant, les hypothèses pour expliquer quelque chose. Donc il faut prendre les hypothèses les plus simples pour essayer d'expliquer ce qui nous entoure. Et c'est là que penser à des hypothèses alternatives devient intéressant. Le scientifique qui est devant une assertion comme celle-là va se dire « Qu'est-ce qui pourrait jouer qu'il ferait qu'il trouve de l'eau ? » Ce qui pourrait jouer qu'il ferait qu'il trouve de l'eau, c'est qu'il y a de l'eau à peu près partout. Peu importe l'endroit où il tombe, on risque de trouver de l'eau. Ce qui pourrait jouer aussi, c'est que les gens disent « Il est un excellent sourcier » et ils oublient qu'il a fallu creuser quatre fois sur le terrain avant de trouver l'endroit où effectivement il y avait de l'eau et tout ce qu'ils retiennent, c'est « Il a trouvé de l'eau ». L'autre chose qui pourrait expliquer le phénomène, par exemple, ce serait que la personne trouve effectivement de l'eau parce qu'elle est extrêmement habile à percevoir des signes dans l'environnement, des signes dans le paysage, des signes sur le sol qui sont des indices d'endroits où on trouvera probablement de l'eau. Alors, si on veut tester cette théorie selon laquelle des personnes sont en mesure de trouver de l'eau à l'aide d'une baguette de sourcier, ce qu'on va essayer de faire, c'est de contrôler toutes ces variables-là pour être sûr que tout ce qui reste, c'est le fait que les gens trouvaient de l'eau. Il y a un physicien, le professeur Yves Rocard, qui s'est intéressé à la sourcellerie et qui prétendait avoir apporté la preuve de la validité de la sourcellerie, donc de la détection d'eau. Il disait qu'il avait mis en évidence le signal du sourcier et que le signal du sourcier venait de la capacité du corps humain à détecter des variations de champs magnétiques. Donc il disait qu'il avait mis en évidence des petits cristaux de magnétite qu'on aurait dans les tempes, dans les coudes, dans les genoux et dans les talons. Et il disait que les détecteurs essentiels, c'était ceux des talons. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on marche sur le sol, c'est les talons qui sont en contact avec le sol, donc il y a un champ magnétique terrestre général. Et il disait que si les détecteurs que l'on a dans les talons détectent un changement de champ magnétique, ce qui s'appelle en physique un gradient de champ magnétique, à ce moment-là, il va y avoir une réaction induite dans la personne. On a un champ de côté et un champ un peu différent de l'autre. Eh bien, ça induit un mouvement. Et ce mouvement, ça serait un mouvement musculaire qui provoque le mouvement du pendule, d'accord ? Le mouvement, la mise en rotation, le balancement, ou le mouvement des baguettes, d'où la soi-disant capacité de détecter l'eau. Donc là, je commence à avoir un signal maximum. Bon, c'est vrai que là, les baguettes s'agitent un petit peu parce que je ne peux pas contrôler complètement leurs mouvements. C'est normal, je ne suis pas en contact avec. Donc là, c'est vraiment mon corps qui réagit. Donc mes petits cristaux de magnétique qui réagissent. Donc je reviens en arrière pour retrouver cette veine. D'où l'idée du professeur Ocard de faire une semelle qu'il a appelée la semelle magnétique. Donc la personne se met les pieds directement là-dessus. Ensuite, on va faire passer avec une petite pile, on met le courant. Donc ça crée un champ magnétique. Et la personne tient un pendule en main. Et il disait, au bout d'un moment, quand on met le champ magnétique, ça va induire, par les capteurs magnétiques du talon, ça va induire des mouvements musculaires qui vont faire que le pendule va se mettre à tourner. Et en fait, quand on fait l'expérience, on s'aperçoit que l'homme n'est pas sensible à ses gradients de champ magnétique. Que l'on mette le champ magnétique ou qu'on ne le mette pas, le pendule se met quand même à tourner. Ce qui veut dire que c'est exactement ce que donne le hasard, à savoir que le pendule se met en rotation, mais il va le faire aussi bien quand on appuie que quand on n'appuie pas. Un truc qu'on peut faire même chez soi, si quelqu'un pense pouvoir distinguer de l'eau d'autre chose sur un protocole simple. On prend dix bouteilles d'eau, dont neuf sont remplies par autre chose que de l'eau. On propose à la personne qui dit avoir la capacité de sourcellerie de vérifier parmi les dix bouteilles laquelle est celle qui contient l'eau. Sous-titrage ST' 501 Nous allons procéder à une série de tests. Vous voyez devant vous, vous avez dix échantillons. Dans ces dix échantillons, il y aura un échantillon qui sera avec un repère, qui sera représentatif de la bouteille d'eau. Donc, avec mes baguettes actuelles, baguettes de ma propre création, baguettes qui sont sensibles à l'eau, je vais donc essayer de localiser durant ces tests où se trouve la bouteille d'eau. Donc, la bouteille d'eau se situe entre ces deux échantillons. Donc, l'échantillon d'eau se trouve entre ces deux bouteilles-là. Donc, la bouteille d'eau se situe dans les deux bouteilles de droite, à ma droite. Donc, je localise entre les deux bouteilles, les deux échantillons qui sont là. Donc, je dirais, entre ces deux bouteilles-là. Et quand on fait ce genre de test-là, les sourcils échouent lamentablement. Alors là, c'est intéressant de le constater. Et c'est la première façon par laquelle la science entretient un rapport critique avec le réel en contrôlant des variables de manière à pouvoir affirmer ou infirmer certaines idées. Le hasard, il peut tout vous donner. Il peut même avoir un gamin qui vient, qui n'a aucun don de sourcil, et puis qui fait ça quinze fois, et quinze fois, il tombera sur la bonne bouteille. Mais la probabilité est très, très, très petite. Mais elle est non nulle. Donc, il faut tester les résultats du sourcier par rapport au résultat, au pluriel, au résultat que donne le hasard. Donc, si on nous pose la question est-ce que les sourciers trouvent de l'eau ? La réponse est oui. Est-ce que les sourciers trouvent de l'eau plus que la moyenne ? La réponse est oui, un peu. Est-ce qu'ils trouvent de l'eau plus que quelqu'un qui a une connaissance un peu intuitive du terrain ? La réponse est non. À peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Et qui trouve le plus de l'eau ? A priori, ils sont les hydrogéologues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...